à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube alors je me présente pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle anthony ornez hypnothérapeute à saint-denis et à paris alors je vous propose chaque semaine une nouvelle vidéo d'hypnose gratuite la semaine dernière je vous ai proposé une vidéo d'hypnose guidée qui s'appelle le rangement de printemps pour vous aider à vider la tête cette semaine je vous propose une vidéo d'hypnose guidée pour l'arrêt du tabac pour l'arrêt de la nicotine l'arrêt de la cigarette je sais qu'elle était très attendue pour certaines personnes alors à l'inverse de la semaine dernière celle ci vraiment je vous conseille vivement de la faire tous les soirs donc je sais pas quel moment de la journée vous allez faire cette hypnose guidée mais vraiment de la faire tous les soirs comme un fractionnement ça va devenir une habitude comme vous avez pris l'habitude de fumer vous allez pouvoir prendre l'habitude de ne pas fumer et donc quand vous êtes mis à fumer c'est à force de répéter ce geste de répéter ce geste que vous avez persuadé votre inconscient que ouais vous étiez fumeur et que ouais cette cigarette vous faisiez du bien cette fameuse cigarette dans les moments où vous êtes pas super vous détend c'est absolument faux mais en tout cas vous avez persuadé votre inconscient que c'était le cas cette cigarette du matin qui est tellement bonne et celle du soir qui vous paraît indispensable vous avez persuadé votre inconscient que c'était le cas et bien en écoutant cette vidéo tous les soirs vous allez persuader votre inconscient que ce n'est pas le cas et vous allez persuader votre inconscient que ce n'est pas bon de fumer et qu'il faut arrêter de fumer et que vous êtes déjà dans le fumeur donc si vous êtes prêt pour faire l'exercice avec moi sachez juste que la semaine prochaine je vous ferai une nouvelle vidéo mais une vidéo d'hypnotrottoir où je vais faire découvrir à des personnes dans la rue l'hypnose et la semaine d'après le 15 février je serai sur scène pour un gala caritatif pour 20 minutes d'hypnose sur scène au milieu d'autres artistes des comédiens et des danseurs pour une association caritative qui s'appelle au coeur de la fraternité donc j'essaierai de faire un live youtube pour que vous puissiez voir en direct ce qui se passe alors si vous êtes prêt à vouloir arrêter de fumer que vous êtes dans une position confortable que vous êtes dans un endroit où vous ne saurez déranger deux personnes que vous avez déjà les écouteurs dans les oreilles que vous me faites confiance on est d'accord vous me faites confiance vous voulez faire l'exercice avec moi vous voulez devenir non chumeur c'est parti alors je te propose de t'installer confortablement dans une position agréable et de fixer un point peut-être en face de toi peut-être au plafond ça peut être une petite marque sur le mur peut-être un dessin je ne sais pas mais tandis que tu m'écoutes ton regard reste fixé sur ce point mais plus ton regard reste fixé sur ce point plus ma voix devient de plus en plus présente alors que ta respiration elle devient de plus en plus profonde et régulière sache qu'à tout moment tu peux changer de position même si tu le veux et en même temps ton inconscient le fera par lui-même si l'on ressent le besoin tu peux rejeter consciemment toute suggestion qui ne te convient pas pendant que ton inconscient lui modifiera par lui-même directement la suggestion pour qu'elle colle au mieux avec ton expérience tout en fixant ce point tu peux tout aussi facilement commencer à oublier la couleur du mur ou du plafond complètement perdre conscience du bruit autour de toi peut-être ma voix qui devient de plus en plus présente un peu comme la voix d'un frère un peu comme la voix d'un frère d'un ami d'un confident et tu peux te détendre de mieux en mieux de plus en plus relâcher les muscles de ton corps tu peux percevoir ce point fixe bouger étrangement à droite peut-être à gauche ou bien vers le bas ou vers le haut peut-être reste-t-il fixe je ne sais pas ressentir les bruits ou le silence du bruit extérieur ou de la pièce comme si ces bruits étaient un accélérateur de trance ces bruits ces bruits ou ce silence qui t'aident à rentrer encore plus profondément à l'intérieur de ton soi je ne sais pas si tu remarques ces petites crispations au niveau des paupières ces petits picotements elles deviennent de plus en plus lourdes les paupières deviennent lourdes et pesantes lourdes et pesantes plus tu déglutis et plus tu clignes des yeux plus ça t'aide à rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi et plus elles deviennent lourdes plus la trance s'installe confortablement tu peux maintenant si ce n'est pas déjà le cas t'autoriser à fermer tes yeux pour que l'expérience soit encore plus agréable et efficace je sais de source sûre que l'on me voit encore plus facilement les yeux fermés alors tu peux t'autoriser à fermer tes yeux ressentir comme si c'est agréable de se détendre encore plus ça devient de plus en plus facile de se relâcher de se relaxer entrer encore plus dans cette trance dans cet état si agréable si particulier sentir tout son corps se relâcher cette douce énergie s'installer devenir de plus en plus présente à sentir se diffuser du haut du crâne jusqu'au bout des pieds comme une boule d'énergie qui s'installe de plus en plus je vais compter de 1 à 5 à chaque chiffre que je prononce tu vas t'autoriser à augmenter cet état de détente encore plus à chaque chiffre tu augmentes cet état par 2 comme si tu plongeais 2 fois plus profondément à chaque chiffre que je prononce 1 2 fois plus détendu 2 fois plus relâché 2 fois plus relaxé 2 2 complètement détendu relâché 3 3 complètement à l'intérieur de toi 3 détendu 3 3 4 4 complètement abandonné à l'intérieur de toi 4 5 5 5 5 tu bascules complètement à l'intérieur de toi 5 5 5 6 6 7 8 9 12 12 je sais je sais pas si tu le sais même si je pense que tu le sais peut-être en tout cas je sais qu'il y a une partie de toi qui sait que l'hypnose est une forme de relaxation mais une autre partie de toi qui sait tout aussi bien que l'hypnose peut également t'aider à calmer la tentation de fumer donc non seulement tu vas te relaxer davantage mais ces impulsions cette envie de fumer auto-destructrice que tu as va diminuer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus une grande importance pour toi et tu pourras avoir davantage de contrôle sur ta vie comme je continue à te parler tu peux te relaxer de plus en plus tu n'as même pas besoin d'écouter ma voix car ton esprit inconscient l'entendra et tu n'as vraiment rien d'important à faire tu connais déjà quelque chose de l'inconscient car il t'a protégé dans tes rêves il t'a laissé oublier des expériences désagréables des souvenirs que ton esprit conscient ne peut pas se rappeler il t'a réveillé chaque matin il t'a aidé à te rappeler de certaines de tes expériences les plus agréables et il continuera à t'aider et à te guider pour tous les problèmes ou besoins que tu pourrais avoir tu es capable de répondre aux défis qui se présentent dans ta vie plutôt que d'y réagir négativement et d'être dérangé par eux il faut les considérer ou les reconsidérer comme des opportunités de croître en force et en maturité tu sais que tu peux permettre aux obstacles de contrôler ton esprit au point de devenir la priorité et de dominer toutes tes pensées en apprenant à les éliminer de ton esprit en refusant d'y être subordonné tu peux dépasser les obstacles que d'ordinaire tu laisserais te vaincre si tu suis ces instructions et que tu pratiques ce que je vais dire chaque jour tu pourras vivre une expérience incroyable à l'intérieur de toi tu pourras contrôler les événements de ta vie plutôt que de continuer à être dirigé par eux nous acquérons tous nous acquérons tous de nombreuses habitudes très tôt dans nos vies et nous conservons celles qui sont bonnes et elles deviennent des aspects importants de nos vies nous abandonnons celles qui nous empêchent d'apprécier la vie avec nos proches maintenant tu sais que cette habitude de fumer des cigarettes est une sale et vilaine habitude une mauvaise habitude dégoûtante que tu veux abandonner et laisser derrière toi avec les autres mauvaises habitudes que tu as laissé tomber comme la plupart des habitudes l'habitude de fumer apparaît dans les premières années de l'adolescence parfois un peu plus tard ou peut-être dans les années de désobéissance de rébellion envers l'autorité parfois on commence à fumer en compagnie d'amis on fume généralement pour faire comme les autres parce que ça fait bien c'est un comportement acceptable lorsque l'on est jeune mais tu as mûri depuis tu es devenu un adulte avec des compréhensions d'adulte depuis lors tu as eu de nombreuses autres expériences qui ont changé ta vie et tu n'as plus besoin de laisser la décision d'un adolescent irresponsable continuer à mener ta vie d'adulte et à ruiner ta santé la partie adolescente ou immature de toi qui a accepté de prendre le risque d'inhaler des gaz toxiques et de fumer peu importe le coût de ta santé c'est maintenant le passé donc maintenant pour un adulte ce n'est plus acceptable et tu n'as plus besoin d'accepter la décision irresponsable d'un adolescent d'une personne immature avec le temps en tant qu'adulte on abandonne ses comportements d'enfant tout comme on ne joue plus dans le sable ou avec des jouets d'enfant ou comme on ne croit plus au père noël comme nous grandissons et que nous devenons des adultes matures nous réévaluons ces décisions précoces que nous avons prises et nous laissons derrière nous ces habitudes autodestructrices et ces impulsions dont nous n'avons vraiment plus besoin ou que nous n'apprécions plus maintenant pour t'aider à réévaluer cette décision précoce j'aimerais te raconter l'histoire d'une femme qui est venue en hypnothérapie pour arrêter de fumer elle avait fumé pendant longtemps une fois elle avait arrêté de fumer pendant des semaines et même pendant des mois mais maintenant elle avait décidé qu'elle avait fumé assez longtemps et qu'elle voulait arrêter elle entra en trance une trance très relaxante et très confortable elle se rappela les moments où elle avait arrêté de fumer elle ne savait pas vraiment comment elle avait arrêté de fumer elle savait seulement qu'elle avait la capacité d'arrêter de fumer tout qui fume c'est qu'il peut arrêter de fumer tout comme celui qui fume c'est qu'il est non fumeur tous les moments toutes les périodes où il ne fume pas tous les moments où le fumeur n'est pas en train de fumer et non fumeur tout qui fume c'est qu'il peut arrêter pendant quinze minutes trente minutes trente-cinq minutes soixante minutes et tout qui peut arrêter de fumer pendant soixante minutes peut arrêter de fumer cinq minutes de plus et cinq minutes de plus et cinq minutes à la fois à tout moment elle réalisa qu'elle pouvait arrêter cinq minutes et cinq minutes de plus et avant qu'elle ne s'en rende compte quatre-vingt-dix minutes étaient passées et puis deux heures et quatre heures et six heures et huit heures et douze heures ce qui faisait une demi-journée et alors elle réalisa que plusieurs jours étaient passés durant sa trance elle visualisa chaque cellule de son corps toute la nicotine dans les cellules de son corps était éliminée de chaque cellule de son corps par expiration de tous ces poisons et comme elle expirait elle sentait tous ces poisons qui quittaient son corps pour son bien elle pouvait voir de la fumée verte et jaune sortir de son corps à chaque expiration jusqu'à ce que finalement ce soit de la fumée blanche transparente et qu'elle sut que tous les gaz toxiques avaient été éliminés et qu'elle pouvait respirer l'air frais avec des poumons nettoyés je lui ai raconté l'histoire suivante un jeune homme de la marine américaine vingt-huit fois voir un hypnothérapeute américain il voulait arrêter de fumer et alors qu'il était en mer il avait entendu dans un haut-parleur la voix du commandant qui beuglait la lampe à fumée est éteinte la lampe à fumée est éteinte la lampe à fumée est éteinte maintenant ressens cette fumée qui est poussée dans tes poumons contre la volonté de ton corps cette impression d'étouffement cette sensation nauséeuse dans le creux de ton estomac ton corps te dit quelque chose concernant cette expérience ce sale goudron et cette sale nicotine qui t'abîment les poumons était le désir d'un adolescent irresponsable d'une personne immature maintenant plus tard dans ta vie tu appris et tu as appris en prenant de nouvelles décisions en tant qu'adulte que prendre les décisions fermes en tant qu'adulte constitue la clé de la modification du comportement en réévaluant des décisions précoces tu as fait le bon choix et tu ne désires plus risquer ta santé pour qui que ce soit tu as les ressources et les capacités intérieures pour laisser tomber toutes ces mauvaises habitudes donc prends maintenant l'engagement envers toi-même que tu n'as pas besoin d'accepter une décision prise par une personne irresponsable et visualise et fais l'expérience de toute cette nicotine addictive en train de quitter chaque cellule de ton corps en train d'être expiré et éliminé de ton corps les poumons sont en train de se nettoyer le corps se guérit lui-même tu respires plus facilement revis la sensation agréable de respirer avec les poumons dégagés respirez de l'air frais et pur apprécie ces sensations ces bonnes sensations qui proviennent du fait d'avoir un contrôle adulte sur ta vie d'autres besoins doivent être satisfaits tu peux devenir plus conscient de ta santé de ta vie et vraiment apprécier davantage la vie avec tes proches c'est agréable de voir que nous pouvons changer nos vies de façon qui peuvent nous aider à accomplir nos buts en parvenant à davantage de contrôle de nos pensées et de nos sentiments et en modifiant nos attitudes et nos comportements nous pouvons agir sur notre santé je vais maintenant t'aider à trouver le chemin pour atteindre ton objectif qui est l'arrêt de la cigarette devenir non fumeur prolonger ces moments entre toutes ces cigarettes j'aimerais que tu t'imagines sur une plage maintenant une plage magnifique où le ciel est bleu personne ça peut être une plage que tu connais ça peut être une plage que tu t'imagines en ce moment peu importe c'est une plage très agréable tu peux ressentir le soleil la chaleur du soleil sur ton visage entendre la mer monter descendre un petit peu comme ta respiration t'inspire t'inspire t'expire t'expire ressentir la chaleur du sable sous tes pieds et tu peux m'arrêter tranquillement sur cette plage avec une sensation particulière que beaucoup de choses vont se passer maintenant car tu es ici dans un but précis celui d'arrêter de fumer de devenir non fumeur alors je vais te proposer de t'arrêter là sur cette plage et d'écrire dans le sable et d'écrire dans le sable ce mot que tu connais si ga ret tu vas d'abord faire le c avec tes mains peut être avec tes pieds je ne sais pas et ensuite faire un i puis un g un a un r et je te laisse faire la suite et quand c'est fait d'observer ce mot cigarette c'est ça précisément c'est ce mot cigarette c'est pour ce mot précis qu'on est là je vais maintenant t'autoriser à effacer le G et le remplacer par un J quand c'est fait de prendre un peu de recul et d'observer ce qui est écrit si j'arrête alors évidemment il faut de lire phonétiquement c'est marrant mais c'est marrant ou comment ? juste une lettre peut changer un sens un mot si j'arrête si j'arrête si j'arrête à partir de maintenant et désormais à chaque fois qu'on te proposera une si j'arrête tu l'entendras de cette manière si j'arrête je vais maintenant pouvoir effacer le C puis le I puis ce J arrête-toi prends du recul et lis ce qui est écrit sur le sol sur le sable arrête phonétiquement il est écrit arrête 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 à chaque fois que tu entendras le mot si j'arrête ça résonnera dans ta tête arrête 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 désormais à chaque fois qu'on te proposera une si j'arrête arrête 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 tu auras la capacité de repousser ce moment ce moment ce moment ou peut-être d'habitude tu ne te serais pas posé la question mais là si arrête 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 et de pouvoir refuser t'autoriser à refuser non j'arrête je te propose maintenant de te remettre à marcher sur cette plage c'est agréable de continuer cette expérience de continuer de te plonger pleinement dans cet apprentissage et j'aimerais que tu prennes conscience de ce que ça coûte de fumer sans parler de tous ces moments que tu perds avec certaines personnes qui ne fument pas ce petit moment de complicité qui pourrait exister et qui n'existe pas parce que tu as ce besoin, cette envie de fumer cette cigarette mais ça c'était avant on sait qu'aujourd'hui un paquet ça coûte à peu près 10 euros mais ça augmentera si ce n'est pas tout à fait le cas et ça dépassera même les 10 euros au fur et à mesure du temps 10 euros ça fait en une semaine 70 euros au bout d'un mois on va regarder encore un peu plus loin sur un an ça représente trois mille trois cent soixante euros et on va regarder sur dix ans et on va regarder sur dix ans dix ans dix ans dix ans vers ce chemin vers ce buraliste pour aller s'acheter son paquet de cigarettes ou sa cartouche ou sa cartouche et bien maintenant c'est terminé car vous êtes en train de prendre conscience que 280 euros en plus dans le mois c'est quand même appréciable 3360 euros sur l'année c'est quand même un petit plus mais qu'est-ce que représente 33 600 euros sur dix ans une partie de votre maison peut-être l'achat d'une voiture faire plaisir à ses amis à sa famille toujours au titre que c'est une somme importante et pas négligeable alors fais-moi plaisir maintenant que tu es non fumeur à chaque fois que tu vas te réveiller le matin ou que ta journée va se passer tu vas t'autoriser à mettre 10 euros dans une tirelire quelque part chez toi cet argent que tu aurais mis pour acheter un paquet de cigarettes désormais tu vas le mettre dans cette tirelire et comme ça au bout de quelques mois ou en cas de soucis ou peut-être au bout de plusieurs années si tu as envie de te faire plaisir de te faire plaisir à tes proches à ton mari, ta femme tes enfants tes parents je ne sais pas ou peut-être à toi-même tu pourras casser cette tirelire et tu pourras constater tout cet argent tout cet argent qui n'est pas parti dans tes poumons qui n'a pas créé tout ce dépôt dans tes poumons dans tes poumons dans tes bronches car tu le sais comme ton inconscient le sait qu'à chaque fois que tu tu inhales cette substance ce tabac cette nicotine tu fais énormément de mal à ton corps énormément de produits toxiques beaucoup de ronds c'est comme si tu prenais la décision à chaque inhalation de faire du mal à ton corps de le torturer de préparer son mal-être futur je vais t'inviter à avancer encore un petit peu sur cette plage sympathique je me demande à quel moment tu vas t'apercevoir qu'elle s'arrête et que au bout de cette plage il y a deux chemins deux chemins qui ne sont pas identiques il y en a un qui est extrêmement long on ne peut même pas voir à l'oeil nu jusqu'où il s'arrête quand bien même il s'arrêterait et un autre bien plus court on peut observer d'ici assez facilement à quel endroit il s'arrête et bien aujourd'hui et désormais tu peux faire un choix celui de prendre le chemin le plus court on s'agit de prendre le chemin le plus long le chemin le plus court est tortueux semé d'embûches de brûlures de souffrances de douleurs l'autre est beaucoup plus paisible beaucoup plus respirable beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus long en prenant la décision maintenant d'arrêter de fumer tu prends la décision de prendre le chemin le plus long tu prends la décision de mettre toutes les chances de ton côté de vivre une vie paisible en tout cas avec la santé sans souffrance sans souffrance à chaque fois que tu pars sans souffrance à chaque fois que tu respires car le chemin le plus court lui c'est pas la même chose c'est pas la même chose chaque fois que tu inspires et que tu expires tu vas sentir cette sensation de brûlure de déchirement de ton corps comme si ton corps voulait expulser quelque chose qu'il ne peut plus vous expulser car le goudron où tous ces produits toxiques sont en trop grosse quantité et le corps va chercher à se défendre il cherchera à les expulser sans y arriver en créant des douleurs des brûlures j'avais compté au compte de 3 et au compte de 3 tu vas être comme projeté dans le futur car aujourd'hui tu n'auras pas pris la décision d'arrêter de fumer tu vas pouvoir observer ce qu'il se passe au bout de ce chemin le plus court 1, 2, 3 nous sommes maintenant le jour de ton enterrement c'est un jour triste tu peux observer tous ces gens que tu laisses toutes ces personnalités certaines certaines plus jeunes que toi que tu as laissé trop tôt et d'autres plus vieilles que toi qui ne comprennent pas qui pensent que ce ne va pas dans le sens de la vie de mourir trop jeune observer observer ressentir la détresse de tes proches peut-être as-tu des petits frères des petites sœurs peut-être as-tu des enfants peut-être as-tu quelqu'un dans ta vie que tu aimes des parents observe leur détresse leur chagrin leur douleur tu ne peux pas accepter que cette scène se passe tu peux maintenant faire ce qu'il faut pour que cette scène n'arrive jamais et pour cela il faut arrêter de fumer maintenant devenir nos fumeurs maintenant et désormais que ce soit complètement automatique comme si qu'à chaque fois qu'on te proposait une scie j'arrête tu savais au fond de toi et ça y est c'est réglé maintenant c'est définitivement réglé je ne veux pas vivre cette fin tragique je ne veux pas laisser mes amis ma famille mes proches souffrir parce que moi j'ai pris la décision de fumer de me ruiner ou en tout cas de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui au final me tue donc maintenant que tu es devant ces deux chemins qui s'offrent à toi tu peux prendre la décision de prendre le chemin le plus court et de continuer à te tuer à petit feu ou d'avoir une vie beaucoup plus courte beaucoup moins agréable beaucoup moins agréable une vie de souffrance une vie d'aller-retour au tabac cette obsession quand tu vas en soirée quand tu rentres chez toi et que tu t'aperçois que tu n'as pas de cigarette ou que tu n'en as presque plus il faut absolument que tu en achètes tout ça c'est terminé tout ça est définitivement terminé alors maintenant tu prends la décision d'emprunter le chemin du non-fumeur le chemin le plus long le chemin de la vie le chemin de la santé et je me demande à quel moment tu vas te rendre compte que c'est déjà fait ton inconscient a concret et ton inconscient va faire passer le message à ton conscient et de la même manière ton conscient fera passer le message à l'inconscient comme une boucle comme une spirale positive car quand l'inconscient et le conscient sont d'accord tu n'imagines même pas ce qu'ils sont capables de faire et donc je te souhaite beaucoup de bonheur dans cette vie de non-fumeur et je vais compter de 1 à 5 et au compte de 5 tu vas pouvoir ouvrir les yeux et prendre tes premières respirations de non-fumeur et revenir complètement ici et maintenant en ayant conscience que c'est déjà fait et que désormais tout est en harmonie tu es d'accord pour être non-fumeur et tu fais tout ce qu'il faut et tu mets toutes les chances de ton côté de l'être et tu l'es déjà et tu le deviendras et je me demande à quel moment tu te rendras compte que ça y est tu t'es complètement libéré complètement délesté complètement délesté du tabac et que maintenant tu es maître tes envies 1 tu commences à sentir tes pieds tes mains 2 les jambes les angles 3 ton dos ton ventre tes épaules 4 ta tête ton cou 5 tu ouvres les yeux tu reviens complètement ici et maintenant t'es 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 3 5 5 6 6 6 10 7 12